La problématique que j'ai traité, c'est le champ d'application dans le temps des conventions fiscales, c'est-à-dire le moment où la convention entre en vigueur et le moment où elle cesse d'être en vigueur. En droit interne, la convention doit être ratifiée et publiée. Mais ensuite, il y a des conditions propres aux conventions, avec à chaque fois des délais entre la ratification et l'entrée en vigueur, et entre l'entrée en vigueur et la date des faits. Et donc, ce sont toutes ces questions-là que j'ai étudiées pour l'entrée en vigueur. Ensuite, c'est essentiellement les questions de dénonciation d'une convention, puisqu'une convention peut être dénoncée par l'une des deux parties. Et là encore, les effets de la dénonciation ne sont pas immédiats, puisque les conventions prévoient à chaque fois certains délais à respecter entre le moment où la dénonciation est décidée et la date des faits de cette dénonciation. Ce que j'ai fait de différent, c'est assez simple, parce que la documentation existante ne traite pas de ces questions. Donc j'ai totalement innové, je suis parti du matériau brut, c'est-à-dire des conventions fiscales, pour étudier les différences d'une convention à l'autre. Alors ce que ça peut apporter au travail des gens qui consultent l'article, c'est notamment lorsqu'une nouvelle convention est conclue, de bien étudier l'article sur l'entrée en vigueur, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Il est important de savoir à quel moment le contribuable peut se prévaloir de la convention. Et ça joue aussi lors des dénonciations, parce que malheureusement, il arrive qu'un État dénonce une convention fiscale, pour examiner à quelle date la convention a été dénoncée. Et à partir de quel moment, on ne peut plus s'en prévaloir.